Salut la sécu, dans cette vidéo nous allons ensemble comprendre le fonctionnement d'un SSI de catégorie A en 5 minutes. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Commençons par la description du SSI. Le système de sécurité incendie est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liées à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement. Dans le cas du SSI de catégorie A, il est le système de sécurité incendie le plus complet destiné généralement aux établissements de type J-O-U-R, bien que celui-ci peut être dans d'autres types comme le type M par exemple. Passons à la composition du SSI de catégorie A. Dans le SSI de catégorie A, nous avons deux sous-systèmes, le SDI et le SMSI. Commençons par le système de détection incendie. Le SDI est un ensemble de matériel servant à collecter les informations liées à une détection incendie. Il se compose d'un ECS, équipement de contrôle et de signalisation, d'un DI, détecteur incendie, et d'un DM, déclencheur manuel. Lorsqu'un DI ou un DM est sollicité, il envoie une information directement sur l'ECS. Sur l'écran de l'ECS, vous pourrez voir l'adresse de la détection incendie. Passons maintenant au système de mise en sécurité incendie. Le SMSI est l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la mise en sécurité des personnes et du bâtiment en cas d'incendie. Ses fonctions sont le désenfumage, le compartimentage et l'évacuation. Il est composé d'un CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie, qui comporte une unité de signalisation, les US. Elle assure la signalisation des informations nécessaires pour la conduite du SMSI. Une unité de commande manuelle centralisée, UCMC. Cette unité permet à l'agent d'envoyer l'ordre au DAC de déclencher les DAS. Une unité de gestion d'alarme, UGA. L'UGA a pour mission de gérer et déclencher le processus d'alarme. Elle est directement reliée au DS, diffuseur sonore. Le CMSI peut être également comporté d'une unité de gestion des issues de secours, UGIS. Les DAS, dispositifs actionnés de sécurité, participent directement et localement à la mise en sécurité des personnes dans un bâtiment ou un établissement. Les DAS sont, pour le compartimentage, les clapets coupe-feu et les portes coupe-feu. Pour le désenfumage, les exutoires, les ouvrants en façade, les volets de désenfumage, les coffrets de relayage pour ventilateur. Pour l'évacuation, dispositifs de déverrouillage pour issu de secours. A savoir qu'il existe également des SSI de catégorie A, option IGH. Je vous expliquerai cela dans une prochaine vidéo dédiée au IGH. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a été utile. Ça permet de soutenir la chaîne. Également, partagez la vidéo à tous vos collègues, ça pourra en aider certains. Dites-moi en commentaire les prochains sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde. Je vous dis à très bientôt. Salut la cycle !